Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnets, le connaisseur, membre du réseau Point Est. Chez Desharnets, la mécanique, les pneus, on connaît ça? Nous sommes présentement chez Desharnets, pneus mécaniques et je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy! Salut Daniel! Alors Jean-Guy, cette semaine on commence le tour des pneus. On va aller voir un petit peu chaque manufacturier, qu'est-ce qu'il nous offre. Ici, chez Desharnets, tu as fait un système qui est un peu plus simplifié pour le consommateur, pour qu'on puisse s'y retrouver un petit peu mieux par catégorie. Et tu as choisi des pneus, mais tu ne l'as pas fait au hasard. Oui, exactement. Parce qu'on a divisé dans chaque segment, parce que prenons le pneu Touring, on parle de la masse de produits pour le pneu de printemps, c'est le pneu Touring, les caractéristiques d'un pneu Touring qu'en général le consommateur recherche. on l'a divisé en quatre segments. Le Touring, le Premium, après ça le Haut de Gap, le Supérieur et l'intermédiaire. À l'intérieur de ces sections-là, pour faciliter le consommateur, on va faire une sélection d'un ou deux produits selon la division, pour que ce soit des pneus qui vont sortir du lot. Pourquoi? À cause des caractéristiques. Les caractéristiques sont lesquelles? Durabilité, stabilité, douceur de roulement et l'adhérence sur pavé mouillé, sur l'appui. Donc, en partant avec ces quatre caractéristiques-là, avec les essais de pneus qu'on a roulés la saison dernière, on est en mesure d'arriver avec des choix qui se distinguent dans ces catégories de produits-là. Pourquoi ils vont se retrouver pareillement dans cette catégorie-là? Parce qu'on n'a pas le choix des classés-là, facteur prix, facteur code de kilométrage et également aussi la qualité de la bande de roulement. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Mais à l'intérieur, on est allé plus loin cette année, toujours dans le but de faciliter pour le consommateur son choix à faire. Bon, il y a quelques catégories, évidemment. Il y a différentes catégories qu'on va toucher, le pneu économique, le pneu sport. Dans les prochaines... Les VUS, on va s'en occuper également. Oui, parce que c'est un bon marché aussi. Dans les prochaines semaines. Oui, ça fait qu'on va le faire aussi. Cette semaine, tu commences avec quoi, Jean? On va le faire avec les catégories Touring. Ça fait que les quatre sections Touring. Ça fait que si on parle premièrement du Touring Premium, dans le Touring Premium, on retrouve trois pneus qui ont été sélectionnés. Premièrement, c'est le Michelin, le Defender, le Bridgestone, le Tourenza, Quick Track et le Goudir Assurance, Max Life. Dans ces trois produits-là, sans aucune hésitation, le Michelin, le Defender, sort haut de gamme, pas à peu près. Il se distingue. C'est le pneu des pneus. Pourquoi, lui, il se démarque de tournante? Dans le Premium. Bien, c'est justement. Pourquoi? Il y a deux points qui sont majeurs. Premièrement, la douceur de roulement et la durabilité. Ça fait que ces deux points-là sont au-dessus de la moyenne et c'est pour ça qu'il déclare ces deux autres qui se... Ça ne veut pas dire que les deux autres, c'est des mauvais produits. C'est des bons produits, mais c'est des produits préviables, c'est sûr, on a tout dit. Mais ça reste que le Michelin se distingue dans cette catégorie-là. Quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage, qui veut un pneu qui va durer longtemps, on est sur la route, on va avoir de la douceur de roulement, on va avoir du haut kilométrage. On s'en va avec ça, on ne se rompte pas. On prend ce pneu-là, on est moins souvent à remplacer. Exactement, Michelin Defender. Après ça, dans le Touring haut de gamme, toujours dans la catégorie Touring, on a quelques produits, on va les nommer. Après ça, on va revenir sur nos choix. Il y en a un peu plus, oui. On a un peu plus, oui. La gamme est plus large. Premièrement, on a le nouveau Nokian, le One, le Nokian, on va en parler un petit peu tout à l'heure, parce que c'est dans nos choix aussi. Yokohama, on a deux produits dans le Yokohama. Le Avid Hassan GT et le Hassan Elix. Deux produits, on va revenir là-dessus aussi. Nouveau BF Goodrich, avantage contrôle. Ça aussi, c'est une nouveauté chez BF Goodrich. Pirelli, le P4, Four Seasons. Et dans cette autre gamme-là, dans ces cinq produits-là, les deux produits qui m'intéressent beaucoup, qui ont attiré beaucoup mon attention, premièrement, évidemment, le Nokian. Deux choses qui sont importantes à retenir dans cette catégorie-là. Premièrement, c'est la bande de roulement. Deux bandes de roulement de chaque côté. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout de suite? Ça nous dit que si on a des berlines qui sont assez costauds quand même, ça va nous donner beaucoup plus de stabilité latérale. L'empreinte au sol est très bonne. Et on a également aussi, c'est un pneu vert. C'est un pneu qui, vert, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a éliminé le caoutchouc pur avec des synthétiques. On a fait un mélange de synthétiques aussi, justement pour le rendre encore plus vert. Et les canaux pour évacuer, pour couper le film d'eau, est quand même très travaillé aussi, avec des rainures à l'intérieur, ce qui est très rare. Donc, à ce moment-là, ça amène que c'est un produit, on peut tout de suite dire que sur une berline intermédiaire ou pleine grandeur, ça peut faire un excellent travail. Donc, ce n'est pas dit aussi pour les compacts ou sous-compacts, ça ne peut pas faire. Ça peut faire, c'est un peu, le pneu passe partout. Mais c'est un pneu qui va très bien. Pour les compacts et les sous-compacts, le Yokohama, la Vida-San, Elix, reste mon choix. Pourquoi? C'est un pneu qui va aller bien se défendre sur la stabilité et le jeu latéral. Tu me parles d'un élantra, d'une forté... Oui, tout le compact et sous-compact, toute cette catégorie. Exactement ça. Ce pneu-là va faire un excellent travail. Et également, on sait qu'on va chercher un pneu aussi avec une bonne adhérence au freinage sur pavé mouillé quand on a un véhicule qui est léger. Parce que quand on a un véhicule qui est léger, on a tendance des fois à avoir moins d'adhérence à cause du facteur poids qui joue contre nous. Donc, le Yokohama va sortir gagnant dans cette section-là. Ça fait que c'est mes deux produits dans cette gamme-là de touring haut de gamme que je retiens qui sont des choix intéressants pour le consommateur. Donc, il faut faire attention. Puis, il y a une belle nouveauté qui est le WAN. C'est la seule grosse nouveauté dans ce segment-là. C'est la grosse nouveauté. Bien, il y a une nouveauté aussi dans le BF Goodrich, c'est l'avantage contrôle. Mais sans plus en parler d'avantage pour tout de suite, on va le laisser vieillir un petit peu et on va voir un peu ses caractéristiques. On va laisser mûrir. On va laisser mûrir, exactement. Les touring supérieurs, maintenant. Dans le touring supérieur. Bien, le touring supérieur, c'est une autre grosse section. On représente dans le Toyo la Extensa AS2. Yokohama, la vie de touring, qu'on a ici, le Goodyear Assurance All-Saison, le Uniroyal Touring AS, le Firestone, le Champion Fuel Feetor, puis le NKKINERGY PT. Bon, dans cette catégorie-là, qu'est-ce qu'il faut dire au départ? Premièrement, le Toyo, la Extensa AS. C'est un bon pneu, mais c'est un pneu, si on regarde rapport qualité-prix, j'ai toujours regardé ça aussi, j'ai toujours fait attention à ça. Dans la peau d'un consommateur, qu'est-ce que j'ai pour mon argent? C'est important. C'est bon, mais c'est limite. Exactement. Le terme est très bon. Par contre, le Yokohama à vie de touring, quand même très intéressant. Une structure de semelle, la structure de semelle est vraiment bien, bien adoptée. Pour les voitures compactes, surcompactes, la vie de touring, usure, des fois, un petit peu prématurée. Il faut faire attention sur quelle sorte de véhicule qu'on va le mettre. Véhicule qui est lourd, moindrement, ça va être un pneu qui va user assez rapidement. Goodyear, assurance en le saison. Ça, si on veut avoir une douceur de roulement, ça, c'est le pneu vraiment intéressant. Sur des berlines, pleines de grandeur, ça peut faire un excellent travail, ce pneu-là. Et également, ici, si on parle de l'Uni-Royal, le Tiger Pot, Touring AS ou le Firestone, ces deux pneus-là, ils se retrouvent dans cette catégorie-là, c'est le pneu supérieur, mais moi, je les emmènerais plus dans une catégorie économique. On en reparlera un peu de ces produits-là un peu plus tard. Par contre, un pneu qui est mon choix premier dans toute cette catégorie-là, c'est le N-Cook, le Kinergy PT. Le N-Cook, le rapport qualité-prix que ce pneu-là a, renverse toutes les autres dans sa catégorie, il sort le grand gagnant parce qu'au niveau du coût d'acquisition, par rapport à la qualité de la carcasse et de la bande de roulement, extraordinaire. C'est un pneu, on va sortir un bon kilométrage, une bonne adhérence sur pavé mouillé, une stabilité, fait sur des voitures sous-compact à la berline pleine grandeur. Il s'adapte à tous les types de véhicules. C'est vraiment un bon produit. L'année passée, on a eu des essais à long terme sur différents types de produits pour voir comment ce pneu-là réagissait. Il a sorti haut la main, c'est lui qui surclasse tous les autres produits dans sa catégorie. Touring intermédiaire en deux mots, Jean-Claude. Touring intermédiaire en deux mots. Premièrement, le Firestone, qui est là, le Hall Season, le pneu Kelly, le GT, le Laugh-N, le Sail-Lone. Vous savez très bien que le GT radial, c'est mon choix. Encore une fois, c'est sûr que le Shempiro, le Touring AS, toujours au niveau de la qualité de la carcasse par rapport à son prix, dans l'intermédiaire, ça reste un joueur très, très, très bien. Et en deuxième, par contre, qui va jouer un petit peu, mais on va aller chercher des caractéristiques qui sont intéressantes, le Laugh-N. Le Laugh-N aussi, et pas à négliger, c'est un pneu en termes de douceur de roulement qui va être intéressant et qui va nous emmener des caractéristiques aussi de pneus un peu plus de performance qu'on aurait dans le GT radial. C'est pour ça que ces deux produits-là se chevossent la tête aisément. Merci beaucoup, Jean-Guy. C'est moi qui te remercie. Au plaisir.